... Bonjour Ismaël. Bonjour Anani. Bonjour Ismaël. Bienvenue à une session de Citec. C'est une session spéciale de Citec. Vous serez certainement surpris d'apprendre que l'Afrique est frappée par la fèvre d'un jeu qui n'a même pas encore pourtant été lancé sur le continent. Je ne parle pas de jeu en cours au pays de l'Assemba, mais plutôt de Pokémon Go. Si vous n'avez pas encore entendu parler de Pokémon Go, dites-vous donc que vous n'êtes pas un joueur. C'est un jeu disponible sur smartphone. Je ne peux pas jouer sur mon téléphone, mais j'ai entendu parler de Pokémon Go. Tout le monde entend une part. Alors les propriétaires de l'iPhone ont-ils Pokémon ? Les joueurs chassent différents types de monstres numériques ou Pokémon dans les rues, dans la vie réelle. Ce jeu a été lancé à peine le mois passé et Pokémon Go est disponible aux Etats-Unis, en Nouvelle-Zélande et en Australie. Il a été aussi lancé récemment en Argentine et dans certaines parties du continent asiatique. Pokémon Go a déjà été téléchargé plus de 70 millions de fois. Alors vous parlez du pays, comment est-ce que les Africains peuvent avoir accès à cela en Afrique ? Pour vous avoir accès à ce jeu presque fou, il suffit de télécharger gratuitement l'application à partir des iTunes et autres Android stores. Ce jeu utilise le GPS de votre téléphone pour suivre votre position et vous informer de la présence dans votre rayon d'un Pokémon. Vous pouvez de l'heure vous lancer à sa course. Il est aussi possible d'ajouter des créatures à une collection ou de transformer celles qui y figurent déjà. Grâce à l'utilisation de l'appareil photo du téléphone, les joueurs peuvent voir des Pokémon se tenir à côté d'eux et peuvent même prendre des photos avec eux. Malheureusement, l'Afrique et d'autres parties du monde n'auront accès à Pokémon Go que l'année prochaine. C'est la question que je posais tout à l'heure. On peut télécharger gratuitement, mais comment ça se passe ? Il y a des personnes au Kenya, au Ghana, en Afrique du Sud qui ont pu contourner les restrictions de ce jeu. Plusieurs personnes réussissent à contourner les restrictions et proposent des demandes analogiques pour Android uniquement. Ils accèdent ainsi facilement à Pokémon Go. On a des hashtags Pokémon Go Akra, Pokémon Go Nigeria et Pokémon Go Afrique du Sud. Alors, je vais donc vous montrer cette image. Pas du tout. Je ne crois pas que je le ferais. Voilà, moi j'utilise. Voilà. Il y a aussi la page Facebook des Pokémon Go en Afrique du Sud. Celle-ci compte environ 10 000 membres. Ces derniers discutent de leur capture. Ils partagent aussi des informations sur l'emplacement éventuel des Pokémon. Moi, une question que je me pose, c'est que ça peut être un peu dangereux, non ? De jouer en permanence, parce qu'il n'y a pas de risque. Oui, jouer au Pokémon Go n'est pas son risque. L'attention des amateurs de ce jeu a d'ailleurs déjà été attirée à propos de ces risques. Aux États-Unis, par exemple, il est interdit de chasser des Pokémon Go dans les périmètres des installations à haute tension. Nous espérons qu'en Afrique, les joueurs de Pokémon Go ne vont pas se retrouver dans des parcs de Nairobi au Kenya, surtout pas dans la forêt de Sombissa, bastion du groupe islamiste Boko Haram. Alors, si vous voulez avoir des informations sur la façon de télécharger Pokémon Go, visitez notre site web africanews.com. La semaine prochaine, donc mardi, pour une autre rubrique SciTech. Anand, je ne pense pas que télécharger Pokémon dans des pays comme le Kenya, l'Ouganda, sera facile. C'est les pays où il y a beaucoup de trafic, de buzz sur l'internet. Sous-titrage Société Radio-Canada